Les traîtres Inspirés du jeu de rôle et loups-garous, est de retour cet été. Après lancement réussi la semaine passée, 27% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, M6 diffuse ce mercredi 19 juillet 2023 de numéro inédit de la saison 2 à partir de 21h10. Cette année, 18 personnalités venues d'horizons radicalement différents composent le casting de l'émission présentée par Eric Antoine. Parmi elles, Tom Pernault.Le nom de l'émission n'était pas mentionné, Tom Pernault dévoile ce qui lui a permis de participer au traître sur M6.Le jeune homme de 19 ans participe à l'aventure avec sa mère Nathalie Marquet Pernault. Mais pour vivre cette expérience unique, le fils de l'ex-présentateur du trésor de TF1 Jean-Pierre Pernault, qui est actuellement étudiant à Lille, a dû obtenir l'autorisation de son école de commerce. Lors d'un entretien avec Télé-loisir, ce passionné de sport automobile a expliqué comment il s'y était pris, j'ai fourni une attestation de M6 à mon école, révèle Tom. Dedans, il était indiqué que je devais participer à un événement associatif, mais le nom de l'émission n'était pas mentionné, précise-t-il. Le petit frère de Lou avait cours à l'époque du tournage, en mars 2023, et n'aurait normalement pas pu s'absenter. Et cela, Tom en avait conscience, j'ai beaucoup joué là-dessus sinon il ne m'aurait pas du tout laissé y aller. Confie-t-il en souriant. J'ai raté des examens, la participation de Tom Pernault au traître a eu des conséquences sur ses études Le fils cadet de Nathalie Marquet Pernault a disparu des bancs de son école de commerce pendant plusieurs jours pour intégrer le casting des traîtres. Mais cette absence a eu des répercussions sur sa scolarité, j'ai raté des examens pendant ses dix jours de tournage. Ça m'a fait aller directement au rattrapage, notamment pour la comptabilité, admet le jeune homme avant de conclure, j'ai eu des partiels à mon retour et j'aurai les rattrapages en septembre. Son été risque donc d'être plutôt studieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada